Mort au Bounioul, c'est avec ces trois mots peints sur le portail de la mosquée que les habitants de Cherbourg en Cotentin se sont réveillés samedi dernier. Ces menaces de mort sont intolérables, ces mots sont abjects et d'une grande violence. Ils ont suscité un émoi légitime dans notre ville, peu habitué aux expressions de haine. Pour reprendre les mots de l'un des fidèles de la mosquée, en écrivant cela, il nous menace physiquement, mais il cherche aussi à nous exclure de la communauté nationale. En effet, au travers de ces menaces, c'est bien notre communauté nationale dans son entièreté qui est touchée et meurtrie. Hélas, les actes vécus samedi dans la Manche ne sont pas isolés. Dès le printemps dernier, notre collègue Jérôme Durin alertait et proposait une résolution dénonçant les violences commises par l'ultra-droite. Car depuis des mois, ces violences se multiplient partout dans notre pays. Saint-Brieuc, Saint-Brévin-les-Pins et bien d'autres. Et pas plus tard qu'hier, ce sont des croix gammées qui ont été découvertes sur la façade de la mairie de Lunas dans l'Hérault. Depuis la mort tragique du jeune Thomas à Crépole, nous constatons une recrudescence de ces actes. Des individus peu scrupuleux utilisent un drame qui nous atteint toutes et tous pour mettre à exécution leur obsession d'une guerre civile et ethnique. Dans ce climat de grande tension, nous déplorons sincèrement que le chef d'un grand parti républicain se refuse à condamner l'expédition punitive menée à Romand-sur-Isère par des militants d'ultra-droite. Nous devons prendre la pleine mesure de notre responsabilité historique. Quand la cohésion nationale se fissure sous les saillies d'une violence débridée, quand la concorde républicaine est menacée par les défilés de groupuscules fascisants, aucun républicain sincère ne doit manquer à l'appel. Nous devons plus que jamais veiller à préserver la fraternité républicaine devant la recrudescence des actes racistes, antisémites et anti-musulmans qui menacent notre unité. Madame la ministre, comment comptez-vous faire front contre la haine et restaurer l'ordre républicain face aux menaces et aux violences de l'ultra-droite ? Dimanche, nous avons été bouleversés par un triple infanticide commis dans le Val-de-Marne. Un père a tué de ses mains à son domicile ses trois petites filles qui étaient âgées de 4 à 11 ans. Cet homme avait été en 2021 condamné pour violences sur conjoints et violences sur mineurs, une de ses filles. Il avait été condamné à 18 mois de prison, dont 12 avec sursis, assortis d'une interdiction d'approcher. Au même moment, sa femme avait déposé une plainte pour viol conjugal, bien entendu classé sans suite comme le plus souvent quand il s'agit de viol conjugal. Depuis le printemps 2023, la femme et les enfants n'étaient plus protégés ni par l'interdiction d'approcher, ni par une ordonnance de protection. Les parents étaient en instance de divorce, ils avaient organisé une garde alternée, la mère est allée deux fois au commissariat signaler des problèmes lors de la remise des enfants au père. Voilà. Je voudrais savoir, madame la première ministre, quelles conclusions vous tirez de ce drame sur l'efficacité de nos politiques de lutte contre la violence contre les enfants et les femmes ? Voyez-vous, en 2020, 2021, 2022, à chaque fois j'en ai eu l'occasion, j'ai défendu ici des amendements pour allonger l'ordonnance de protection de 6 à 12 mois, j'ai défendu des amendements pour suspendre le droit de visite d'hébergement, j'ai défendu des amendements pour dissimuler l'adresse de la mère et des enfants pendant l'ordonnance de protection. A chaque fois, ces amendements ont été rejetés, et par le gouvernement, et par la majorité sénatoriale. Alors voyez-vous, après le meurtre d'Arras, après le meurtre terroriste d'Arras, le ministre de l'Intérieur avait dit, le ministre de l'Intérieur avait dit, si ma loi sur l'immigration avait été adoptée, sans doute, ce meurtre n'aurait pas été commis. Je ne peux pas m'empêcher de penser que si ces amendements, dont je vous parle, avaient été adoptés, ces enfants n'auraient pas été dimanche dernier au domicile de leur père. Ma question porte sur le diagnostic posé tout récemment par le ministre délégué chargé de l'Industrie, puisque c'est avec beaucoup d'intérêt, mais énormément une grande perplexité, que nous avons pris connaissance de ces propos samedi dernier dans la presse, où enfin a été évoqué, dans le débat actuel, le rôle déterminant joué par l'immigration dans la prospérité économique de notre pays. Dans les dix années à venir, je le cite, la France aura sans doute besoin d'avoir recours à l'immigration, car 1,3 million d'emplois seront à pourvoir, rien que dans le secteur de l'industrie du fait des départs à la retraite. 100.000 à 200.000 personnes venant de l'étranger pourraient être nécessaires pour réindustrialiser notre pays, et encore, c'est une estimation basse, il faudrait dans le même temps que notre pays soit capable de former dans ce secteur 800.000 à 900.000 jeunes et moins jeunes. Ma question est simple, comment compte le gouvernement opérer pour répondre à ses besoins pharaoniques et vitaux pour notre économie, alors que, en même temps, le projet de loi immigration dans sa forme actuelle, et c'est un euphémisme, réduira considérablement le rayonnement et l'attractivité de notre pays auprès des travailleurs et des étudiants étrangers. Votre réponse confirme malheureusement l'isolement et la dissonance de cette analyse portée par le ministre délégué à l'industrie, puisque, en responsabilité, le projet de loi immigration intégration, nous aurait dû faire émerger une vision stratégique et globale de ces questions, car oui, la France aura un besoin impératif de travailleurs étrangers au risque de connaître une régression économique majeure qui va dégrader notre prospérité, notre attractivité, notre influence. Nous sommes déjà affectés. Nous étions le quatrième pays d'accueil pour les étudiants, nous sommes le sixième, dépassé par l'Allemagne et talonné par le Japon. Les délais de traitement des dossiers vont s'allonger et décourager les demandeurs. Et enfin, sur la question des départs à la retraite, c'est une proposition de baisse de la durée d'indemnisation chômage des plus de 55 ans qui a été émise. Agents de sécurité, médecins, aides-soignantes, vétérinaires, emplois agricoles, cette France qui se lève tôt, voire très tôt, contribue à la richesse nationale. Quand d'autres pays font le choix d'une politique volontairement intégratrice, le projet de loi immigration prépare le déclassement économique de notre pays. Il est à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Il est temps de rectifier le tir encore.